Salut à tous c'est Axel et je suis au MWC 2017 sur le stand de Nokia et j'ai enfin dans la main la refonte on va dire du 3310. C'est un produit intéressant, enfin à la fois c'est un produit qui n'est pas très intéressant pour être honnête puisque c'est un feature phone mais comme c'est la refonte d'un produit iconique et bien tout le monde veut le voir dont moi et je dois vous dire que voilà moi j'ai choisi de prendre en main ce modèle là parce que les couleurs me parlent par rapport au 3310 original et c'est vrai qu'on a un esprit 3310 notamment avec les touches ici etc bref vous le voyez. Alors c'est un produit basique un écran de 2.4 pouces, je ne vais même pas passer dans les specs parce que c'est pas le genre de produit sur lequel on se touche sur les specs par contre il sera vendu 49 euros, c'est pas grand chose, il est très fin très maniable et il est mignon comme tout de même, il faut bien le reconnaître. Donc on ne va pas passer trop de temps là dessus c'est vraiment pour le côté nostalgique et je ne vais pas vous le cacher la hype autour de ce produit pour moi c'est c'est très très marketing c'est juste qu'on a un vieux produit enfin c'est un produit où les gens ont de la nostalgie derrière et voilà mais c'est un mais c'est un produit intéressant néanmoins bon bref donc qu'est ce qu'on a on a un menu assez basique j'essaie d'empêcher que quelqu'un tape dans vous voyez pas mais il ya du énormément de mots autour de moi là toc voilà voilà capturer bref voyez la petite galerie hop je vais prendre là comme ça je vais essayer de faire ça on peut regarder des vidéos on peut écouter de la musique à quoi ça ressemble sinon on peut regarder la musique can't find any music il n'y a pas de musique mais ça c'est le lecteur musical quelques jeux j'imagine qu'il doit y avoir un snake et voyez c'est très 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 basique comme interface c'est dommage c'est peut-être même un peu moche c'est peut-être même un peu moche pour 2017 à voir l'appareil photo qui est juste là paf qu'on a comme ça mobile store on a quand même un store sur lequel on peut aller télécharger des jeux etc on a ça l'agenda la météo et paramètres vous voyez c'est très 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 basique en termes d'approche des notes que vous pouvez avoir comment on rend du texte par exemple bon ben voilà c'est à l'ancienne envoyé en t9 je veux dire en soit il n'y a pas plus de trois minutes à accorder à ce produit mais c'est vrai que ça fait plaisir quand même de le voir il est mignon comme tout honnêtement dans les extras parfois il y avait des trucs bien l'époque stopwatch countdown timer torche lampe torche ok d'accord des fonctions vraiment de base c'est un produit très basique 49 euros c'est pas grand chose après pour 50 balles vous avez quand même aujourd'hui je crois des produits sur android très très mais qui fonctionne moins bien là en termes de design on a quelque chose de bien tout petit il a l'air costaud mais je dirais pas qu'il est qui semble peut-être moins costaud que son prédécesseur enfin son prédécesseur son homologue il ya quoi 20 ans 15 ans je sais pas trop de voilà ce sera à peu près tout pour mon petit tour sur ce 33 10 qu'est ce que vous en pensez est ce que c'est un peu trop est ce que c'est la hype est mérité moi je trouve qu'il est mignon mais au delà de ça c'est c'est à peu près tout mais ça peut être utile pour pas mal de monde quand même voilà dites moi ce que vous en pensez moi je vous dis à bientôt la jo je vous dis à bientôt